C'est en ce moment un événement organisé depuis plus de 30 ans pour éduquer les petits palais. A Saint-Rémy-de-Provence, cette semaine, deux chefs se sont rendus dans les écoles de la commune pour faire plaisir aux enfants. Elodie Pépin et Dalila Iberaken. Ce n'est pas pour les clients de son restaurant gastronomique que le chef Thibaut Serin Moulin cuisine aujourd'hui, mais pour les enfants d'une école de Saint-Rémy-de-Provence. Le plat, c'est un plat que je pourrais servir au restaurant sans problème. On a fait des petits chips de patates douces, on a fait la purée de patates douces au lait de coco, on a un tiramisu, tout ça. Je pense que c'est important pour les enfants qu'ils goûtent dès le plus jeune âge. Et ces petits clients peuvent être exigeants, car dans la commune, les enfants sont habitués à manger toute l'année de bons produits. 83% sont bio, et chaque mois, un petit groupe est même invité à se réunir pour décider du menu. On n'a jamais eu de fruits pour l'instant, ni de l'orqueur. Je trouve que les enfants de Saint-Rémy, par rapport à d'autres communes où j'ai eu travaillé, je pense que c'est pas le même profil. Aucun hamburger réclamé par les enfants, mais pas non plus de betterave. Alors pour leur faire goûter ces produits, il faut rivaliser d'imagination. Je vois que ça ressemble à la tête amiquée, et le visuel, ça va les surprendre, et après ça va leur donner envie de goûter la betterave. Voilà, c'est des petites astuces. Oui, ça marche. Généralement, on verra ce midi, mais ça marche. Ah, on va manger un bonhomme ! Pour le visuel, ça fonctionne. Mais une fois à table, ce qui plaît avant tout, c'est le sucré. Le truc que j'ai préféré dans tout le rancas, c'est le dessert. Le tiramichou. Et l'entrée là-bas ? L'entrée, j'ai pas trop aimé, mais j'ai goûté. Sur les plateaux, la tête de Mickey est quasiment intacte. Le truc gros, c'est que j'ai goûté, mais j'ai pas trop aimé. C'est bien, c'est bien. Au moins ils ont goûté, même s'ils ont pas aimé, mais au moins ils ont goûté. C'était le but du jeu. Opération semaine du goût réussie. L'essentiel après tout est d'avoir un bon coup de fourchette. Au revoir !